Allo! C'est Gabrielle! Gabrielle Côté! J'ai 23 ans, je suis née le 23 août 1998. J'étais en train de manger des chickpea, chickpea stuffing que j'ai fait de mon livre Oh She Glows. Ça c'est le livre que je me suis acheté à 16 ans. Pis je me suis fait une sandwich avec ça, je me suis acheté ce livre-là au Chapters, pas loin de chez moi, à Ottawa, parce que je viens de la ville d'Ottawa, en Ontario, Canada. Oh yeah, Franco-Ontarian, Franco-Ontarian, born and raised, Franco-Ontarian, OG Ontarien. No, I'm just as much of an Ontarian than you, you frickin' fuckin' shit, you know, fuckin' fucker. Ça, je suis une Ontarienne autant qu'un Anglophone. Je suis une Ontarienne autant qu'un Anglophone. No, I'm an Ontarienne, je suis une Ontarienne, je suis une Ontarienne. Et là, je suis née à Ottawa, born and raised. Après ça, c'est vrai, rendu en neuvième allée pour aller dans ma neuvième année, je suis allée à une école au Québec. Et ça do feel, comme si j'ai missed out sur des expériences que mes amis du primaire ont vécu, ou mon frère, au high school, de neuvième à douzième. Mais je suis revenue dans la région, après une de mes aventures au cégep, et tombé malade, une psychose supposément à l'hôpital, qu'ils m'ont diagnostiqué avec. Ils m'ont diagnostiqué supposément à l'hôpital avec une psychose, qu'ils m'ont mis sur des médicaments. Et là, j'ai détoxé mes médicaments, pis je n'ai plus rien savoir, je n'ai plus rien savoir de mes médicaments. Et je suis retournée au collège, je suis allée à la cité collégiale, ça c'est pas loin d'où j'habite aussi à Ottawa, pis j'ai eu un certificat. Et j'ai décidé de faire cette vidéo en ce moment vraiment pour tester ma capacité à parler en français. Je me sens comme si j'ai eu de la pression dans mes oreilles. Je sais que j'ai de la pression dans mes oreilles, je pense que parler ou le voix ça l'aide. C'est sûrement aussi, ça a sûrement aussi, ça a sûrement surtout, ça a sûrement aussi à voir avec mes sinus. Je pense que je suis comme toute stuff. En tout cas, mes oreilles, là, sont, on dirait, bloquées. Pis des fois, j'entends des fréquences différentes. Je pense vraiment que parler, ça aide à déboucher mes oreilles, pis peut-être faire du cardio à un moment donné, ça va aider à déboucher mes oreilles. J'ai vraiment l'impression qu'il y a bien de la pression dans mes oreilles. Ça l'aborde sûrement avec les beats, les bows qu'on met sur nos oreilles. Moi, à un moment donné, quand j'étais en train de détoxer de mon médicament, je mettais des gros beats, des grosses bows, comme le vidéo game avec Bowser, 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 Bowser et Bowser. Pis, là, je mettais ces écouteurs-là. Je sens vraiment la fréquence dans mes oreilles. J'ai tombé endormi avec les écouteurs sur moi, pis ça jouait dans la musique toute la nuit, pis j'ai fait ça une couple de fois. Genre, j'ai pass-out, c'était comme la musique qui pumpait dans mes oreilles, c'était fou. Pis, je pense que c'était comme endommager mes tympans ou juste la fréquence dans mes tympans. J'ai essayé de mettre des construction headphones, parce que là, je suis devenue schizophrène. T'entends les chanteurs tout le temps, elles sont pas en train de chanter, elles sont en train d'être parlé dans la tête, rendu là. J'ai essayé de te débarrasser d'eux, parce que c'est too much. En même temps, il y en a qui te aident, il y en a qui rendent pire, fait que c'est du bon et du méchant. Pis, au moins, je suis encore en vie, mais c'est pas le fun, parce que là, ça affecte ma vie. C'est actually pas cool. Et je sais qu'à un moment donné, je crois vraiment que grâce à débloquer mon système respiratoire, je vais débloquer mes tympans, parce que j'ai remarqué que, exemple, quand j'étais au secondaire, pis j'ai commencé à fumer, pis ça a commencé à bloquer mes tympans. C'est comme si je fumais, pis là, on dirait que j'avais quelque chose de weird dans les tympans quand j'ai retourné courir. Ça prend pas grand chose, une coupe de cigarette, pis là, on dirait que j'avais les tympans pluggés, quand je faisais du cardio. Pis là, t'as une chute de pression, à un moment donné, t'as plus assez d'air, d'oxygène au cerveau, chute de pression, c'est comme, oh my god, fum pas! Mais j'ai aussi lu que tu peux complètement éclairer ton système respiratoire, grâce à l'abstinence de la cigarette et du vape. Et le cardio, en plus de ça, c'est possible de complètement éclairer son système respiratoire, pis ça, ça fait partie de mes plans. Merci d'avoir écouté, ceci fut Gabriel Côté. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2022, à vrai dire. Nous sommes passés minuit, nous sommes le 24 janvier 2022. Merci beaucoup d'avoir écouté. Passez une bonne heure et peace! Sous-titrage Société Radio-Canada